Bonjour, c'est Jérémy Fell pour la librairie des gens qui lisent à Sartrouville. On m'a demandé de répondre à trois questions. La première, c'est le premier livre dont je me souviens. Alors au départ, j'aurais parlé de mon bel orangé, je crois, de José Moreau de Vasconcelos. C'est le premier roman que j'ai lu, c'était pour l'école, alors je crois que c'était au CM2. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de ce roman, mais des dessins, je crois qu'il y avait des dessins dedans. Ça parlait d'un petit garçon qui vivait dans une petite ville pauvre du Brésil. Mais après réflexion, le premier livre dont je me souviens, c'est un livre de la Bibliothèque Verte, qui s'appelait Le Dragon qui éternuait. Et je ne me souviens pas du tout de l'histoire, bien sûr, j'ai dû lire ça à 3, 4, 5 ans. Mais il y avait cette couverture avec un dragon, et le cou du dragon formait la silhouette du visage de Hitchcock. Voilà, à l'époque, je ne connaissais pas Hitchcock. Évidemment, mais c'est devenu un de mes cinéastes cultes après, donc je n'ai jamais de hasard. Si je devais citer donc un livre qui m'accompagne tout le temps, bon, c'est dur à chercher. Mais vraiment, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Au-dessous du volcan, de Malcolm Laurie. Je l'ai lu quand j'étais étudiant en philo, et ça a été un choc de lecture, mais une lecture complètement physique. Et quand je repense au livre, je repense au décor de ce Mexique des années 30, à ces volcans, à cette tragédie qui va se passer en une journée entre 3 personnages incroyables. Et c'est un livre sublime, c'est un livre à lire, à relire, à re-relire, avec des phrases à la fois très amples et très syncopées, et beaucoup de symbolisme, beaucoup de poésie. Voilà, donc c'est un choudeur absolu. Je crois que c'est vraiment le livre que j'emporterais sur une île déserte. Mais quelle idée, en même temps, de partir seul sur une île déserte, mais bon, dans le temps de ce cas-là. Et un souvenir de lecture, je parle souvent, enfin je parlais souvent, quand je vous ai dit à l'écriture ou avec les lecteurs, de ces livres qui sont des déclics. Moi, je n'aimais pas forcément lire des romans quand j'étais plus jeune, et par hasard, par le cinéma, j'ai lu ce livre que Kubrick n'a pas pu adapter, parce que j'étais très cinéphile et Kubrick a adapté toujours des romans. Il n'a jamais pu adapter le parfum de Susskind, et je me suis dit, tiens, je vais lire le livre. Et il y a eu une révélation en lisant le parfum, c'était un roman qui m'a montré à quel point... Enfin, ce que c'était de rentrer dans un roman et d'être passionné par un roman, et à quel point c'était une expérience unique. Et j'ai été complètement emporté, en plus il y avait le plaisir de le prendre partout avec moi, même le plaisir physique du livre, avec l'odeur de l'encre, c'est bien connu pour tous les lecteurs. Et c'est le premier livre qui m'a mis dans cet état, et je n'ai jamais arrêté de lire depuis. Voilà, donc merci Patrick Susskind et merci Kubrick aussi, de ne pas avoir réalisé ce film. Et pour finir, moi je rajoute un petit truc, c'est que je sais que c'est très difficile pour certaines personnes de se concentrer en ce moment pour lire. Moi je lis beaucoup, alors c'est étrange, je l'ai même peut-être plus qu'en période de non-confinement. Et là, je suis en train de lire un roman de Stephen King, Bazar. Et Stephen King, c'est quand même l'auteur qui t'attrape le plus facilement dans ses raies. Je trouve que c'est vraiment... il a une capacité à nous attraper. Et donc je pense que c'est vraiment le genre de lecture qui peut être tout à fait conseillé en ce moment, même si c'est assez angoissant. Ça raconte en plus l'histoire d'une petite ville qui va être... s'auto-détruire par son appétit terrible de consommation. Donc c'est une espèce de caricature, enfin de data contre le capitalisme de King. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui nous fait plaisir en ce moment à lire. Voilà, je vous remercie, j'espère vous revoir bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501